Et pour évoquer donc cette désignation du candidat socialiste, Patrick Allemand, soutien de François Hollande lors de cette campagne, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Patrick Allemand. Alors je suppose que vous êtes satisfait que votre champion l'ait emporté. 14 points séparent les deux finalistes dans les Alpes-Maritimes comme au plan national. Un écart qui atteint 24 points dans le Var. Vous vous attendiez à un tel écart ? Objectivement, je pensais que ça serait un peu plus serré. Donc le résultat est plutôt une très bonne surprise. Et d'autant plus que plus l'écart est net et plus c'est facile derrière de rassembler parce qu'il y a moins de rancœurs et moins de regrets. Donc aujourd'hui nous avons un leader incontesté qui a été désigné par le peuple. Finalement ce que le parti socialiste n'a pas su faire depuis plusieurs congrès, c'est le peuple de gauche qui l'a tranché hier. Alors plus d'un millier de votants en plus dans les Alpes-Maritimes. Vous vous attendiez à un tel accroissement de la participation ? Oui parce qu'on avait déjà eu un premier tour très fort. Là on franchit la barre symbolique des 30 000 votants. Pour notre département c'est extraordinaire. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour participer à la campagne. Jamais un candidat à la présidentielle socialiste n'aurait été porté par autant de gens dans ce département ni ailleurs en France. Parce que ce qui est formidable c'est la dynamique citoyenne qu'il y a derrière cette candidature aujourd'hui. Alors il va falloir réunir la famille socialiste. Martine Aubry hier a évoqué le grand rassemblement de l'équipe de France du changement. De votre côté le rapprochement s'est déjà fait avec Paul Culturello ? Avec Paul Culturello mais avec tous les autres aussi. Chez nous en plus ce n'était pas du tout un souci. Ça fait très longtemps que nous étions déjà d'accord les uns les autres pour nous ranger derrière celui ou celle qui serait désigné par le peuple. Comment fait-on la synthèse entre les idées de Manuel Valls d'un côté et de quelqu'un de très à gauche comme Arnaud Montebourg ? Mais la synthèse c'est le projet socialiste qu'il a fait puisque le projet socialiste a été voté à l'unanimité. Et ce projet sera porté de même par le candidat comme il a été porté dans la primaire par tous les candidats à la primaire. Après chacun a son interprétation du projet. Chacun peut l'enrichir avec des propositions personnelles. Mais le corps et le cœur de l'élection présidentielle c'est le projet socialiste. Alors samedi prochain François Hollande sera officiellement investi par le parti socialiste. C'est la bataille la plus difficile qui commence maintenant à 200 jours du premier tour de la présidentielle ? Bien sûr. Hier c'était donc un tour de chauffe on va dire entre socialistes. Mais désormais en face il y a Nicolas Sarkozy. Et moi je suis très confiant parce que je pense premièrement que François Hollande est quelqu'un qui peut porter le projet. Et au-delà c'est quelqu'un qui a su construire au fil des mois une véritable relation de confiance avec les Français. Ça s'est traduit hier mais c'est le fruit d'un long travail sur le terrain. Dernière question rapidement. C'est un long marathon qui débute pour François Hollande. Vous n'avez pas peur d'une baladurisation de sa candidature ? Absolument pas. Baladur n'était pas du tout dans la même situation que François Hollande. Baladur était en gestion. François Hollande est un candidat d'opposition. Il incarne aujourd'hui le changement que le pays attend. Merci Patrick Allemand d'avoir été notre invité ce soir.